Il s'agira de trois conférences et je vais laisser tout à l'heure la parole au modérateur pour vous présenter ces conférenciers. Mais avant tout, derrière, vous avez des lacostes à l'EPJ du plan Jibuné d'or qui sont vendues à 4000 francs, il y a toutes les tailles, et des tasses à 800 francs, toujours à l'Élysée du plan Jibuné. Alors, je donne la parole au monsieur le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. Le contexte étant déjà parfait, je ne démonterai pas. Juste pour dire que face, bien sûr, aujourd'hui à la perte des valeurs, il est important que l'enseignement privé catholique joue pleinement son rôle en notre société. Et pour mieux servir, bien sûr, les contours du thème, le comité scientifique s'est tourné vers les abbés Joseph Meyssa, Michel Bocard, et monsieur Dion, pour nous donner en fait la substance du thème. Sans plus tarder, nous avons essayé de faire, de traverser un peu le cursus de l'abbé Joseph Meyssa. Et il a été ordonné le prêtre du diocèse de Giesse le 29 juin 2002. Il a suivi ses études dans différents établissements scolaires, à savoir l'école privée catholique de Durbel, le petit séminaire de Gazzobil, le collège poétiste de Durbel, le collège Saint-Gamère de Giesse, le grand séminaire de Jean-Marie Pialet de Freire-Zigachor, le grand séminaire Liberman de Sédicotan, l'université catholique de l'Ouest à Angy, où il a obtenu une licence canonique avec option théologie morgue. Il est actuellement curé de la paroi Saint-Charles Luanga, au Pagé-Nu-Léhar, curé doyeur du Doyen-et-Nord, secrétaire général du conseil presse littérale, aumônier de l'école de santé Mgr François Zabénion, responsable diocésaire de la commission dialogue islamo-chrétien, délégué épiscopal auprès de l'OEUR. Donc, M. Labbé-José François Zabénion, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je suis heureux de participer à ce colloque que vous inscrivez dans le cadre de la célébration du jupré-d'or de notre pièce. Un jubilé selon l'inspiration biblique est une occasion d'action de grâce, une communauté éducative portée et animée par l'Évangile de Jésus-Christ. Le but de la communication, et j'ai l'honneur de vous livrer, est de nous rappeler ce qu'est réellement une école catholique dans ses principes et dans ses valeurs. Il s'agira pour nous de relire ensemble, dans un esprit de synthèse, les textes fondateurs de l'école catholique produites par le magistère de l'Église catholique, parmi lesquels nous pouvons citer la déclaration conciliaire gravissime au éducationisme du 28 octobre 1965, les articles du Code de droit catholique de 1993, les niveaux 796 à 821, l'École catholique de la Congrégation pour l'éducation catholique du 19 mars 1976. Il existe bien sûr de nombreux autres textes que nous souviendrons dans notre exposé. Celui-ci s'articulera autour de trois points. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur l'identité de l'école catholique qui se veut être l'âme de l'école. Disons-nous d'abord qu'il ne s'agit pas d'une situation rêvée ou d'une prétention, mais une situation de fait. L'idéal restant de voir toute forme d'éducation intégrer la dimension spirituelle dans la formation des élèves et étudiants. Et cette identité prend sa source sous les fondements et les garanties que nous déclinons. Dans un second temps, nous parlerons de ce qui fait la spécificité de l'école catholique. Son projet éducatif qui est le cadre dans lequel l'école n'est plus simplement un lieu, mais une communauté éducative. Dans cette communauté éducative est réalisée la synthèse entre la foi, la culture et la vie et son promu et vécu différentes valeurs. Dans un troisième et dernier temps, nous présenterons brièvement, sans en diminuer l'importance, le service social et ecclésial de l'école catholique. Le premier point, l'identité de l'école catholique. Et comme sous-point, le premier, l'école catholique, l'âme de l'école. Qu'est-ce qu'une école ? La déclaration d'un vicieux éducationniste rend d'autre une belle définition. Elle est le lieu de développement assidu des facultés intellectuelles. Elle exerce le jugement, elle introduit au patrimoine culturel héritée des générations passées, elle promeure le sens des valeurs, elle prépare la vie professionnelle, elle fait naître entre les élèves de caractères et d'origine sociale différents, un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle. De plus, elle constitue comme un centre où se rencontrent pour partager les responsabilités de son fonctionnement et de son progrès, famille, maîtres, groupements de tout genre créés pour le développement de la vie culturelle, civique et religieuse, la société civile et enfin, toute la communauté humaine. gravité sur l'éducationiste numéro 5. Entre tous les moyens d'éducation, l'école revêt une importance capitale et celle-ci n'échappe pas à l'attention de l'Église catholique qui lui vaut un intérêt particulier. Sa présence significative dans le milieu scolaire en est une preuve. Mais elle y est présente dans le but d'intégrer dans l'éducation la perspective religieuse et transcendantale. La présence de l'Église dans le domaine scolaire se manifeste à un titre particulier par l'école catholique. Tout autant que les autres écoles, celles-ci poursuivent des fins culturelles et la formation humaine des jeunes. Mais qu'est-ce qui lui appartient en propre ? Ce qui lui appartient en propre c'est de créer pour la communauté scolaire une atmosphère animée d'un esprit évangélique de liberté et de charité. d'aider les adolescents à développer leur personnalité en faisant en même temps croître ces créatures nouvelles qu'ils sont devenues par le baptême. Et finalement, d'ordonner toute la culture humaine à l'annonce du salut de telle sorte que la connaissance graduelle que les élèves acquièrent du monde de la vie et de l'homme soient illuminés par la foi. C'est ainsi que l'école catholique en s'ouvrant comme il convient au progrès du monde moderne forme les élèves à travailler efficacement aux biens de la cité terrestre. En même temps, elle les prépare à travailler efficacement à l'extension du règne de Dieu de sorte qu'en s'exerçant à une vie exemplaire et apostolique, ils deviennent comme un ferment de salut pour l'humanité. L'école catholique revêt donc une importance considérable dans les circonstances que nous sommes puisqu'elle peut être tellement utile à l'accomplissement de la mission du peuple de Dieu et servir au dialogue entre l'Église et la communauté des hommes à l'avantage de l'une et de l'autre. Aussi, le Concile proclame-t-il à nouveau le droit de l'Église déjà affirmé dans le même document du magistère de fonder et de diriger des écoles de tous ordres et de tous les degrés et il rappelle que l'exercice de ce droit importe au premier chef à la liberté de conscience, à la garantie des droits des parents ainsi qu'au progrès de la culture elle-même. Vous l'irez avec intérêt grâce à nous éducationnistes au numéro 8. L'Église cherche donc dans l'école catholique à illuminer la connaissance qu'elle transmet à ceux qui la fréquentent de façon à leur donner une intelligence plus profonde et mieux équilibrée du monde dans lequel elle ne prépare à rentrer. contrairement à une idée reçue cela n'irait pas contre l'intérêt objectif de l'enseignement dit laïque mais l'obligerait à une importante remise en cause quant à la place à accorder à la dimension spirituelle dans l'éducation. La laïcité n'est pas l'absence ou la négation de spiritualité auquel cas elle ne serait sans fait conduiter aucune. Ce qui semble manquer spécialement aux catholiques qui oeuvrent dans l'école c'est une conscience claire de ce que l'école catholique a de propre et peut-être aussi un manque de courage pour assumer toutes les conséquences qui dérivent de ce qu'il a distingue des autres écoles. Il faut reconnaître aussi que la tâche de l'école catholique se fait aujourd'hui plus ardue et plus complexe parce que le christianisme demande d'être incarné en de nouvelles formes de vie au regard des transformations qui travaillent l'église et la société notamment le pluralisme et la secularisation croissante et pour toutes ces raisons l'école catholique est l'âme qui donne vie à l'école. Deuxième point deuxième sous-point les fondements de l'école catholique. Ce qui fait la catholicité de l'église c'est la conformité de son enseignement avec la doctrine catholique. Tout d'abord ce qui la caractérise c'est sa référence à la conception chrétienne de la réalité et c'est Jésus-Christ qui est le centre de cette conception. C'est le Christ qui est par conséquent le fondement du projet éducatif de l'école catholique car en Christ nous avons le sens nouveau de l'existence et le Christ se transforme dans cette existence en un homme capable de vivre d'une manière divine c'est-à-dire de penser vouloir et agir selon l'évangile faisant des béatitudes la loi de sa vie. C'est proprement dans cette référence explicite à la vision chrétienne et partagée bien qu'à l'évangile du verre par tous les membres de la communauté scolaire que l'école est catholique car ainsi les principes évangéliques inscrivent son projet aussi bien comme motivation que comme finalité. de cette manière l'église catholique l'école catholique s'engage consciemment à promouvoir l'homme intégral parce que dans l'église l'homme parfait toutes les relâmes humaines couvrent leur pleine réalisation et leur dignité harmonieuse. En effet Jésus Jésus-Christ en oublie l'homme et donne à son existence une nouvelle valeur. Dans l'école catholique le premier mec c'est Jésus-Christ. Le premier éducateur c'est Jésus-Christ. Il est le modèle et l'exemple de vie que l'école catholique propose à tous. Si dans l'école catholique comme dans toutes les écoles si donc l'école catholique comme dans toutes les écoles est orientée vers la transmission systématique et critique de la culture en vue de la formation intégrale de la personne elle tend à cette fin dans la ligne d'une vision chrétienne de la réalité par laquelle la culture acquiert sa place dans la vocation intégrale de l'homme. L'école catholique se propose aussi de créer en son sein une atmosphère dans laquelle l'élève se sent invité à une fois toujours plus vivante et plus mûre. Et c'est en cela que l'école catholique se liste de toutes autres écoles qui se limitent à former l'homme. Elle se propose de former le chrétien et de faire connaître au nom baptisé à travers son enseignement et son témoignage le mystère du Christ. Les garanties liées au caractère propre de l'école somme sont d'abord la reconnaissance de l'autorité églésiastique. On entend par l'école catholique celle que dirige l'autorité églésiastique compétente ou qu'une personne juridique églésiastique publique ou que l'autorité églésiastique reconnaît comme telle par un document écrit. L'enseignement et l'éducation dans une école catholique doivent être fondées sur les principes de la doctrine catholique. Les maîtres se distingueront par la rectitude de la doctrine et par la probité de leur vie. Aucune école même si elle est réellement catholique ne portera le nom d'école catholique si ce n'est le consentement de l'autorité églésiastique compétente. Bien le citer le code du droit catholique au canot 803 de paragraphe 1. Deuxième garantie la communauté éducative toute entière dans sa pratique est au premier chef les maîtres les éducateurs qui vivent le froid catholique. Troisième garantie les parents par leur collaboration à l'éducation chrétienne et leur présence active dans les structures de participation. Quatrième et dernier garantie la qualité de l'enseignement religieux intégrée dans l'éducation des élèves et l'enseignement des valeurs morales. Deuxième point le projet éducatif de l'école catholique. On est souvent à la communauté éducative. L'école catholique s'il faut le rappeler tend à la promotion totale de la personne. On ne peut pas ignorer que l'école est inscrite pour éduquer c'est-à-dire pour permettre à l'homme de s'épanouir pour relibérer des conditionnements qui pourraient l'empêcher de vivre en homme autonome et responsable. C'est pourquoi et c'est pour cela qu'elle doit explicitement se fonder sur un projet éducatif qui place l'homme au centre. Et l'homme est conçu dans sa unité de fils de Dieu. dans sa liberté la plus pleine parce que libérée du péché par le Christ. Dans sa destinée la plus haute qui est la possession définitive et totale de Dieu par l'amour. Dans sa relation de solidarité avec les autres hommes par l'amour aux fraternels et la communauté éclésiale. Cette conception de l'homme le porte au développement le plus haut de ce qui est humain. Gratissime l'éducationiste insiste sur l'aspect dynamique de l'éducation humaine intégrale. Et selon cette déclaration de l'Éducation vaste et quand cette communauté éducative réussit à être chrétienne en même temps cette communauté est le milieu où l'éducateur a la plus grande possibilité d'enseigner à l'ÉNF à vivre ce que veut dire être membre de la grande communauté qui est l'Église. Dans cette communauté éducative on travaille à ce qu'il y ait une synthèse entre la foi la culture et la vie. Donc c'est le deuxième sous-point du deuxième point. dans cette communauté éducative s'organise la synthèse entre la foi la culture et la foi car le passage des élèves par l'École catholique impose avec une exigence sans cesse croissante une coordination entre culture humaine et foi. Il s'agira pour elle de communiquer la culture dans la perspective de la foi. La formation éducative de l'homme possède dans l'École un moyen spécifique la communication de la vie et il est particulièrement important pour l'éducateur catholique de considérer la relation profonde qu'il y a entre la culture et la foi et surtout la foi chrétienne. Les muses dans tous les cas assument cette relation autant que cela est compatible avec la rémélation. Dans la relation qui existe entre la vie de l'Église et la culture se manifeste avec une clarté particulière l'unité qui existe entre la création et la rémaction. Et cela de manière organique critique appréciative historique et dynamique. La communication organique, critique et appréciative de la culture comporte évidemment une transmission des vérités et des savoirs et sur cet aspect l'éducateur catholique qui est qui est en l'éducation catholique doit être continuellement attentif à ouvrir le dialogue correspondant entre la culture et la foi profondément profondément briller entre elles pour favoriser à ce niveau la synthèse intérieure convenable de la part de l'élève une synthèse que l'éducateur devra avoir atteinte en lui-même auparavant. Là, on le donne de ce qu'on a. Cependant, l'éducateur catholique ne veut se contenter de présenter positivement et avec aisance une série de valeurs de caractères chrétiens comme des objets d'estime sain et abstrait mais plutôt comme générateur d'attitudes humaines qu'il s'efforcera de susciter chez les ailes. Comme par exemple, la liberté respectueuse des autres. Si l'éducateur catholique ne respecte pas ses élèves, il ne pourra pas enseigner le respect des autres à ses élèves. Autre exemple, la responsabilité consciente. La recherche sincère et permanente de la vérité. la critique équilibrée et sereine. La solidarité est le service envers tous les hommes. La sensibilité à l'égard de la justice. La conscience spéciale de ce santé appelée à être des agents positifs de changement dans une société en transformation continuelle. Étant donné le climat général de sécularisation et d'incroyance dans lequel l'éducateur laïque exerce fréquemment sa mission, il n'importe que, dépassant une mentalité purement expérimentale et critique, il puisse couvrir à la transcendance la conscience de ses élèves et ainsi les disposer à accueillir la vérité réveille. Et cette synthèse s'entend de cette manière. Dans les comptes catholiques, la culture humaine reste une culture humaine, exposée en toute objectivité scientifique. Toutefois, l'enseignant et l'élève qui sont croyants offrent et reçoivent la culture de façon critique sans la séparer de la croix. En finissant mes études à Angers, la question qui était soulevée en ce moment-là, c'était l'intégration dans l'évoluement officiel, dans le parcours technologique de l'école unique en France, l'intégration de la théorie du genre. On savait bien que par rapport à cette théorie des villes à des positions très claires. qu'est-ce que l'école catholique fait par rapport à cette théorie ? On n'enseigne pas tout. Il y a, bien sûr, l'exposition scientifique des lorées, mais dans l'école catholique, vous voudrez, avec un esprit cultif, présenter cette théorie. de l'école catholique. Je ne sais pas si exactement dans les documents qui sont disponibles au niveau de nos écoles, je ne sais pas si ce travail est fait. Mais normalement, il est demandé à l'éducateur catholique dans les écoles d'opérer une critique par rapport à ses enseignements. Si cela arriverait, ce serait une sorte d'appauvissement spirituel. La coordination entre l'univers culturel, humain et l'univers religieux se réalise dans l'esprit et la conscience du même homme croyant. Les deux univers ne sont point parallèles et incommunicables. Il est possible de découvrir les points de rencontre dont la personne humaine protagoniste de la culture et sujet de la religion. lorsqu'on veut bien les découvrir et les chercher. Et le découvrir n'est pas la compétence exclusive de l'enseignement religieux. On ne peut pas réserver seulement ce devoir à l'enseignement religieux. Un enseignement ordinaire, il faut faire ce travail de synthèse. À ce dernier, il y a une partie en temps limité. Les autres enseignements disposent chaque jour de nombreuses œuvres et tous les enseignants ont le devoir de travailler ensemble dans ton accord. Chacun développera son programme avec compétence scientifique, mais il sera le moins venu aider les enfants, les élèves à regarder par-delà des horizons limités de la réalité britannique. nous verrons avec intérêt la présentation de la manière par laquelle cette synthèse se réalise dans les numéros 52 à 65 du document « La dimension religieuse dans l'éducation dans l'éducation dans l'école catholique ». Les valeurs promulées véhiculées dans l'école catholique. C'est le troisième sous-point du deuxième. Parmi les valeurs véhiculées par l'école catholique, nous pouvons citer l'éducation à la rencontre avec les autres. Les valeurs catholiques s'efforcent de développer l'ouverture aux autres dans la cohérence et le respect de leur pensée et de vie, dans la compréhension de leurs préoccupations et de leurs espoirs, en partageant leurs conditions et en participant à nos dévénements. Deuxième valeur, l'éducation à la justice. L'école catholique s'efforce de contribuer à l'établissement de la justice. Elle ne se contente pas d'enseigner courageusement les exigences de la justice, mais quand celles-ci s'opposent à la mortalité de l'ambiance, mais elle cherche à les faire participer, pratiquer dans sa propre communauté, à vivre la justice au niveau de l'école, dans la communauté éducative de l'école, notamment dans la vie journalière de l'école. Troisième valeur, l'éducation au service envers tous les hommes et au bien commun. L'éducation étant au moyen efficace de progrès social et économique pour les individus et les peuples, une école catholique qui se voulait exclusivement ou par préférence aux membres de l'État social aisés contribuer à les confumer dans une position avantageuse par rapport à d'autres et favoriserait ainsi un ordre de cette année injuste. Je crois qu'il faut travailler à convertir une certaine conception de l'école catholique réservée au plus d'une région. Parce que on dit c'est les riches qui sont inscrits dans certaines écoles et d'autres les pauvres et ils sont dans les établissements folkloriques qu'on voit les îles par-ci par-là. Il faudrait pouvoir changer ça. La vérité est que l'école catholique accueille tous comme les classistes et je crois qu'il faut travailler à ce que ce message soit entendu par tous. Autre valeur quatrième valeur l'éducation au travail de qualité. Celle-ci est non seulement une exigence pour tout éducateur même dans les épaules privées mais elle a une mission dans l'école catholique la qualité est une mission qui relève comme nous l'avons dit tantôt de la synthèse à opérer entre foi culture et vie. Et ça nous en avons déjà entendu. Quatrième et cinquième plutôt valeur l'éducation à la gratuité et à la solidarité. Elle s'exprime dans l'ouverture à tous et dans le service rendu pour l'accès à l'éducation. Cette gratuité n'est pas sans sacrifice et cette dimension de sacrifice est une des lois particulières de l'éducation chrétienne inspirée des principes éventuels. Bien sûr, on réclamera les droits d'avoir peut-être pour tout le monde à part des films à voir et tout ça mais il ne faut pas oublier cette dimension importante de tout l'éducation de la gratuité dans le service de l'éducation. On ne pourra jamais payer un éducateur. On ne pourra jamais assez payer un enseignant. Il faut qu'il comprenne justement que dans sa vie d'éducateur la dimension de gratuité de charité occupe une place importante dans l'école catholique. On parle bien de l'école catholique. Troisième et dernier point l'école catholique en service social et ecclésial. On a ici besoin de parler longuement du service que dans l'école catholique dans le domaine de l'éducation et du développement social. L'administration de l'école catholique est beaucoup plus qualifiée que moi en ce domaine. Mais je voudrais ici m'appesantir sur le service ecclésial que l'école doit jouer dans le sens où elle partage au plus bon point la mission évangélisatrice de l'église. S'il faut le rappeler, l'école est un lieu où se réalise l'éducation chrétienne, l'école catholique est dans toutes ses dimensions. Le Saint-Pape Jean-Claude II nous rappelle les épaules catholiques sont à la fois lieux d'évangélisation, d'éducation intégrale, d'inculturation et d'apprentissage du dialogue de vie entre les jeunes de religion et de milieux sociaux différents. Le caractère ecclésial de l'école n'est donc pas une dimension surajoutée, mais elle est une qualité propre et spécifique de ce fait. Une école qui se veut catholique avec des éducateurs catholiques ne saurait s'écarter de la vie ecclésiale et paroissiale ni refusée d'assumer en son sein la formation cathégiétique pour le bien de ses membres qui partagent la même foi catholique. Une école catholique dans une paroisse est une école de la paroisse et les éducateurs catholiques qui sont dans cette école sont paroissiens et doivent jouer le rôle de paroissiens. Je ne sais pas si vous avez bien résisté sur cet aspect-là. C'est un aspect important d'une école catholique en service ecclésial. En quel cas on a des enseignants qui sont là aujourd'hui demain on ne les voit pas ceux qui surtout partent le week-end on a besoin d'eux et ils s'en vont en se souvient qu'on n'en porte. plus c'est une école qui se veut catholique témoigne de sa foi à l'interne comme à l'externe. Ce témoignage est selon la déclaration conciliaire gravissime ou éducationiste un véritable apostolat. Un véritable apostolat. Nous voici au terme de notre exposé. Et dans les différents points que nous avons développés nous sommes revenus sur les fondements de l'école catholique ce qui fait sa spécificité et les valeurs qu'elle cherche à faire vivre. Plus qu'un lieu d'instruction elle est réellement une communauté éducative je dirais ecclésiale dans laquelle l'animation spirituelle centrée sur le Christ occupe une place importante. Comme communauté éducative elle travaille à la formation personnalisée et intégrale de ses membres et de cette manière elle est au service aussi bien de la société que de l'Église. Accepter aujourd'hui de reposer la question des principes et des valeurs de l'école catholique au moment où le milieu scolaire du fait de la singularisation galopante et du pluralisme d'opinions et d'options cherche ses repères c'est nous disposer à retrouver nos racines nos fondements et notre mission. Au moment de célébrer ces jubilés d'or de l'odec qui est une des missions les plus urgentes selon moi n'était pas de nous demander quelle école catholique nous sommes. Quelle école catholique nous sommes. C'est un devoir de justice vis-à-vis de ceux qui nous rejoignent et un devoir de vérité envers tous. Merci de votre aimable à la suite. Vous commencerez en fait par la où nous avons été amis à savoir quelle école catholique nous sommes. Je crois que nous sommes chacun ici à travers de suivre notre speech allant la définition d'abord du générique à le sens en fait de l'identité catholique de même que la spécificité de cette école de la présentation en fait du service social et de l'école qui doit être en fait une école catholique les uns et les autres ont pu voir en fait comme dit tantôt la profondeur bien sûr de votre profondeur. nous sommes donc un douteur venant c'est avec Michel Lucartine qui va nous entretenir des droits et obligations des fidèles agents de l'éducation face aux enjeux et résilances de la responsabilité sociétale des organisations. Et pour en venir bien sûr un peu à son cursus nous dirons tout simplement que la Michel Bougard a été ordonné prêtre en juillet 2011 en la pavasse maghédère de l'univers. Il était entour d'un bac en théologie chrétienne un master en droits économiques et des affaires spécialités contentieux des affaires un master en sciences de gestion spécialité en ressources humaines une licence en droits privés. Il a eu pour un tout bien sûr à servir à Durbel à Dakar dans la paroisse Saint-Joseph à Moro à la paroisse de Jésus pour nier à Saint-Dame et actuellement il est déguer à Saint-Joseph et Pénigou qui sert. Monsieur la Bébé le répart. Et de tous les invités de cette matinée de réflexion sans plus attendre je vais me lancer dans la réflexion dans la lecture et le commentaire de ce que j'ai pu écrire c'est très long vous aurez le texte final je crois avec les actes du colloque la vie des pièces désormais appelée pour les pièces à 50 ans je remercie et salue cette initiative qui n'a pas voulu faire de ce jubilé d'or un événement seulement festif mais bien plus une occasion d'auto-évaluation une occasion d'introspection qui ouvre les esprits et les queux à la réflexion au débat c'est le sens à donner au concept de coloque c'est juste un support que vous ne perdiez pas du latin colo-gui parler avec ou l'ocuil le colloque est défini par le robert comme un débat entre plusieurs personnes sur des questions théoriques et scientifiques il s'agit alors d'une rencontre provoquée pour débattre pour s'investir et s'engager et non pour se taire et écouter une fois mis d'accord sur la définition de ce mot fédérateur je vous pose une série de questions pour introduire mon propos l'Odécaisse a 50 ans disais-je plus haut qu'avons-nous fait durant ces 50 années d'existence qu'avons-nous reçu et qu'avons-nous donné quels sont les défis qui s'imposent à nous quels peuvent bien être les agentes des partenaires en présence de l'institution ecclésiale en charge de l'éducation de l'enseignement catholique toutes ces interrogations nous amènent à évaluer nos pratiques à apprécier notre qualité être de fidèle et d'agent de l'éducation à nous engager dans le développement durable nous sommes des agents de développement cependant avant toute évaluation ou appréciation ou même action il est bon de définir les termes de référence ou référentiel qui portent aujourd'hui les contours des fondements de l'enseignement catholique à mon sens ce colombe n'a pour autre justificatif que de nous rappeler la raison d'être de l'éducation catholique si la déclaration gravissimum éducationnis déclaration du concile vaticandeux de l'éducation chrétienne pose les fondements religieux de l'éducation chrétienne la responsabilité sociétale des organisations RSO va au-delà du religieux définie par l'ISO 26000 comme la contribution des organisations au développement durable la responsabilité sociétale des organisations concerne tous les individus sans distinction aucune elle dit l'aspiration de l'humanité tout entière de la création de VEJD à la plénitude à un mieux-être qui respecte et assure une survie aux générations futures au-delà de l'éducation ou de notre satisfaction nous n'avons pas le droit d'hypothéquer la survie d'autres ceci pourrait être dit de cette structure qui nous embauche pas le droit le mot est lâché tout mon propos tout mon propos tout mon propos tournera autour de ce mot du reste c'est l'intitulé du thème qui me l'impose les droits et obligations des fidèles agents de l'éducation face aux enjeux et exigences de la RSO par droit il faudrait entendre droit subjectif puisqu'il s'agit de prérogatives reconnues et attribuées à des individus en l'espèce des fidèles croyants œuvrant dans le cercle éducatif prérogatives qui leur permettent de mieux exercer et de mieux évoluer en société mais comme le dit si bien l'adage ta liberté s'arrête là où commence celle d'autrui autrement dit les droits subjectifs qui se confondent quelque part aux libertés fondamentales ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits des autres les obligations sont ainsi le revers des droits subjectifs en droit objectif elles ont le nom de devoir pour éviter toute confusion avec le titre négociable émis par un groupe ou même l'action contraignante du créancier à l'encontre de son débiteur afin d'exécuter une prestation de donner de faire ou de ne pas faire quelque chose cette communication ne sera pas en traité des droits et obligations des agents de l'éducation vous serez déçus cette communication reste une introduction aux échanges qui suivront ce temps de partage il ne sera pas question d'un lucidime de droits et de devoirs comme nous le lisons dans les traités et conventions par exemple je ne parlerai pas par exemple de la liberté d'entreprendre de créer des écoles ou de commerce ou même encore plus généralement je ne parlerai pas du droit des affaires qui se trouve être ma spécialité ici la conversion écologique à laquelle nous appelle le pape François depuis la lettre encyclique Laudato Si en 2015 nous amène à revisiter quelques droits et deux droits de l'agent de l'enseignement catholique pour bâtir une écologie intégrale qui milite pour un développement humain intégral sinon libre de développement durable cette excursion dans les meilleurs de notre identité de baptisés et d'envoyés d'acteurs et d'agents de l'éducation permettra à tout un chacun d'avoir deux ailes et le bagage nécessaire pour repartir du Christ avec comme compagnon fidèle son Esprit Saint et comme viatique sa parole et le magistère de l'Église fort de tout ce qui précède nous articulerons notre communication autour de trois points les droits et les obligations des fidèles agents de l'éducation les défis du moment en matière d'éducation et enfin la contribution de l'encaisse au développement du table grand-deux les droits et obligations des fidèles agents de l'éducation il y a en tout homme vivant en société l'être individuel et l'être social pris en considération par le groupe et à ce titre traité contre le sujet de droit l'emploi du mot sujet ne renvoie nullement à une connotation d'agir d'assujettissement ou de soumission bien au contraire le sujet de droit est celui qui peut se prévaloir de multiples prélogatives et précisément de droits subjectifs que l'on s'évit dans les libertés fondamentales ici dans la première partie comme vous le voyez à l'écran comme Granta nous voulons parler des fidèles et agents de l'éducation et comme Granta nous parlerons des implications qui donnent droit à des qui aboutissent à des droits et des droits la catégorie de personnes qui nous occupent ce matin regroupe des croyants qui sont à l'école du Christ Jésus et eux au sein de l'église catholique petit homme des croyants et ou des disciples des disciples de Jésus du latin fidélis sûr loyal ou bien fidès qui signifie foi le fidèle est celui qui a foi qui ne manquent pas aux engagements pris dont les humeurs et les résultats ne changent pas au cours du temps au fil des saisons des mois des semaines des jours des heures des minutes des secondes être fidèle c'est être dévoué loyal attaché constant fiable croyants croyants ceci nous le lisons dans le petit Robert l'agent de l'éducation au nom de sa foi en Dieu se met au service de ses semblables pour les tirer de l'ignorance et les mener vers la lumière c'est une participation à l'oeuvre de création de Dieu via l'aux que la lumière soit et la lumière pure et nous qui avons fait du cadre ou avons décroché un bac sénégalais je vous invite à regarder à admirer notre premier diplôme universitaire vous y verrez un logo avec cette inscription L'Ox Meia Lex la lumière ma foi qu'est-ce à dire je pense que nous devons être attirés non par notre égo mais par la vraie lumière qu'est le Christ Jésus Maître où demeures-tu venez et vous verrez dit-il aux premiers disciples je suis la lumière du monde qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres il aura la lumière de la vie Jean chapitre 8 verset 12 par le baptême tous les créquins s'engagent à suivre et à se laisser éclairer par cette lumière du Christ nous agents de l'éducation ne nous en détournons pas de peu de mener ceux et celles qui nous sont confiés vers des escarpements BOUMEU DOUOMAT BOUMEU de plus l'agent de l'éducation est envoyé pour témoigner de la lumière de Pâques pour transmettre le flambeau de la vie le flambeau de la foi cette mission découle de notre état de notre dignité d'enfant de Dieu ici ou ailleurs nous sommes envoyés baptisés et envoyés disions-nous durant tout le mois missionnaire extraordinaire octobre 2019 être chrétien signifie être apôtre en vertu même des engagements puis le jour de notre baptême et de notre confirmation diront-nous regretter Père Zévec Monseigneur Tiantum et compagnie en 1971 dans leur lettre de carême adressée aux fidèles des diocètes du Sénégal et de Bourg-Étale être chrétien c'est être apôtre nous sommes chrétiens la meilleure façon d'être et de rester fidèle de rester chrétien c'est de s'attacher à ce que l'on est c'est de savoir qui l'on est or nous sommes vous êtes membres d'un corps le corps professoral ou administratif nous sommes membres d'un corps le corps du Christ d'abord par conséquent vous et moi nous sommes membres et agents de l'église catholique des membres plus que des agents de l'église catholique petit deux entre tous les fidèles je cite le canon je cite le canon 228 du corps de droit canonique de 1983 entre tous les fidèles du fait de la régénération dans le Christ il existe quant à la dignité et à l'activité une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du corps du Christ selon la condition et la fonction fort chers amis nous sommes tous en tant que fidèles et nous en dignité cette égalité ne s'exprime pas en termes de revendication ou de rémunération cette égalité laisse apparaître la part effective de chacun dans le travail d'édification la coopération à l'édification du corps du Christ donne à chaque fidèle la qualité de membre entière la qualité de membre à part entière selon la condition et la fonction propre de chacun le fidèle du Christ est membre de l'église il en devient membre par le pater le fidèle est encore corré au Christ cette incorporation à laquelle le baptisé devient membre comporte des implications définies en termes de droit et de liberté ainsi les canons 208 à 223 nous disent ceci c'est bizarre que le code de droit commence par nous décliner nos devoirs avant de nous parler de nos pauvres le canon 209 le code nous dit nous avons le devoir de garder dans sa manière d'agir le chrétien a le devoir de garder dans sa manière d'agir la communion avec l'église 209 communion avec l'église devoir de communion 210 devoir de travailler à sa propre sanctification 211 devoir missionnaire de tout chrétien pour que le message divin atteigne de plus en plus les hommes de tous les temps et de tous les lieux dont l'école 212 le devoir d'obéissance au pasteur de l'église comme représentant du Christ 212 le droit maintenant nous commençons les droits le droit de faire connaître à ses pasteurs ses besoins surtout spirituels ainsi que ses souhaits de donner son avis selon sa compétence en sauvegardant toujours l'intégrité de la foi et des meures le respect dû au pasteur et en tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes 200 le droit de recevoir des pasteurs l'aide provenant des biens spirituels de l'église surtout la parole de Dieu et les sacraments le code précis le code dit 215 le droit de s'associer et de se réunir pour la pratique de la vie chrétienne en le monde 216 le droit au respect de ses initiatives pour participer à la mission de l'église 217 le droit à une éducation chrétienne je passe je passe à 220 le droit à la réputation et à la protection de la vie privée 222 le droit de subvenir aux nécessités de l'église culte divin œuvre d'apostolat et de charité en ex-subsistance du clergé 222 222 paragraphe 2 le droit de promouvoir la justice sociale et de secourir les pauvres avec ses propres ressources 223 je finis par là le devoir dans l'exercice de ces droits soit individuels soit associatifs de tenir compte du bien commun de l'église des droits d'autrui et des devoirs qu'il a envers nous sans plus attendre nous sommes déjà dans les implications juridico-canoniques de notre identité d'être chrétien d'être fidèle et agent de l'éducation l'éducation en droit sénégalais je ne vais pas trop m'apprésentir là-dessus parce que M. Nyon il reviendra mais disons que le législateur sénégalais n'est pas très le flouloisse en matière d'éducation sa législation s'arrive aux normes internationales dans le domaine avec ce que l'on dit dans la formulation des droits de l'enfant des droits et devoirs du citoyen des textes fondateurs en termes de droits de l'homme tous ces textes se trouvent principalement inscrits dans le préambule de notre constitution de 2001 2001 révisé en 2007 il est dit par exemple le peuple du Sénégal souverain profondément attaché aux valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale affirme son adhésion à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux instruments internationaux adoptés et que sais-je encore il dit également sa tâche affirme son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires proclame le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise proclame l'égal accès de tous les citoyens aux services publics et l'éducation l'école est un service public et l'église rame je passe au-delà de la loi fondamentale et des considérations environnementales parce qu'il y a le code de l'environnement qui sera promulgué après la relation de travail est encadrée par des lois et règlements la réglementation sociale vient en effet préciser le cadre d'exécution du contrat de travail il me plaît de rappeler qu'une subordination lie juridiquement le travailleur à son employeur une subordination le travailleur est sous la direction et sous l'autorité de son employeur c'est ce qui fonde le contrat de travail nous le trouvons dès le début du code du travail article L2 du code du travail 1997 qui n'a pas été revu depuis lors ça tient encore au Sénégal en France peut-être ça peut changer mais au Sénégal ça tient encore lien de subordination pour rappel aujourd'hui l'employeur des agents de l'enseignement catholique se trouve être le diocèse de Thies au premier chef duquel se reconnaît son excellence Mgr André Gueye son actuel évêque néanmoins le déclarant responsable des écoles catholiques du diocèse de Thies reste le diteur en la personne de l'abbé Pierre Aignum nommé par arrêté ministériel l'arrêté du ministre de l'éducation nationale niveau 2017 11306 du 4 juillet 2017 portant changement et nomination de déclarant responsable c'est bon de le rappeler de surcroît des obligations naissent de toute relation de travail le contrat de travail en porte quelques-unes mais pas toutes d'autres obligations sont contenues dans les conventions collectives et les accords d'établissement qui sont autant de règles et de normes à respecter soit dit en passant dans mon rapport de faire mon rapport pour la licence je prenais je prenais la création d'un accord d'établissement ou d'un accord collectif pour le personnel de l'église catholique je pense que le personnel qui travaille dans notre église catholique au Sénégal est très particulier et il nous faudrait penser à particulariser également nos rapports avec ce personnel et ceci ne peut exister que dans les accords que nous pouvons créer avec notre personnel en présence de l'inspection l'inspecteur du travail et de la protection sociale le droit canonique l'abbé est revenu longuement là-dessus je passe mais je dirais ceci en principe dans les écoles catholiques la formation et l'éducation doivent reposer sur les principes de la doctrine prétienne et les instituts les instituteurs doivent se distinguer par la rectitude de la doctrine et la probité de leur vie c'est le canon 803 paragraphe 2 rectitude de la doctrine et probité de leur vie en plus d'avoir des capacités et des compétences scientifiques et pédagogiques il est attendu des instituteurs des agents de l'éducation catholique une intégrité morale et spirituelle une exemplarité et un témoignage de vie toutes les écoles catholiques sont sous la surveillance de l'évêque diocésaire même si elles ont été fondées ou sont dirigées par des instituts religieux finissons où je passe finissons cette partie avec l'épinance question de l'enseignement éducation religieuse la catéchèse ou le catéchisme il est dit le canon 805 l'ordinaire du lieu a le droit pour son diocèse de nommer ou d'approuver les maîtres qui enseignent la religion et de même si une raison de religion ou de mœurs le métier de le révoquer ou d'exiger de révocation au-delà du fait qu'il s'agisse d'un droit et d'un devoir pour tout baptiser il s'agit d'une confiance placée en chaque agent de l'éducation catholique dans la province ecclésiastique de Dakar méritons-nous la confiance de nos persévères exerçons-nous convenablement nos devoirs et nos droits sans plus attendre passons au défi du monde la crise des valeurs dans une école en pleine mutation aujourd'hui on entend souvent dire tu n'as pas le droit ce n'est pas normal cette expression est assez significative de notre temps qui est très frileuse de droit et de justice c'est un héritage de mai 68 mais bien plus loin encore ce sont les conséquences du siècle des Lumières et de la révolution française et même de la révolution culturelle occidentale qui prédomine en cette post-modernité une question qui détermine la règle la norme de droit qui détermine la norme ou la règle de droit on entend aujourd'hui on voit l'on voit dans nos cercles des contestations de tous genres et de tous ordres l'autorité n'est pas toujours reconnue de plus la liberté de choisir ou le droit de choisir de l'individu prend des proportions démesurées elle reste d'ailleurs la pierre d'âme de la nouvelle culture la post-modernité radicalise la liberté au point d'employer le droit de l'exercer contre la nature et la structure anthropologique de l'homme contre la vérité contre la réalité contre la loi divine la déconstruction devient la condition de la liberté elle crée une culture autorisant des choix auparavant réprouvée par les normes sociales désormais l'individu pour exercer ses choix doit pouvoir se libérer de tout carcan normatif qu'il soit sémantique ontologique éthique sociale culturelle naturelle religieuse une telle libération passe par la déconstruction de tout et même des valeurs qui seraient autant de contraires imposées imposant des limites à la liberté de choisir or chers frères et sœurs exercés dans le contexte d'une telle prétendue libération le droit de choisir devient arbitraire antisocial et destructeur c'est l'antique tabula rasa qui semble revenir à la charge portée cette fois-ci par d'autres acteurs aujourd'hui on ne touche à personne si la lutte contre les violences et les abus sexuels connaît des avancées bien réelles et louables il ne faudrait pas croire que l'individualisme est une merveille dans une Afrique où la communauté la société ou le groupe contribue grandement à l'éducation et à la croissance des personnes il ne serait pas très édifiant d'épouser ce paradigme imposé plus ou moins par ailleurs l'homme est un être social il ne saurait se dire désintégrer du groupe on ne cesse de voir les dérives attachées à cette volonté de ne pas faire partie d'un ensemble la pyramide des besoins de Maslow les gestionnaires la connaissent nous parle d'un besoin de reconnaissance de tout homme aujourd'hui on ne touche pas mais on goûte on goûte à tout l'alcool et la drogue sont même présents dans des sphères qui n'auraient jamais dû les connaître ainsi 5% de notre jeunesse consomme des stupéfiants dans les écoles le taux d'alcoolisme et de drogue est estimé à 56% c'est une étude délivrée c'est une recherche livrée par l'abbé Ambroise lundi dernier il y a le nombre de grossesses précoces dans les rangs des écoliers et des collégiens sans oublier les scandales des instituteurs et des professeurs dans la relation qui les vit à leurs élèves aujourd'hui on sent et respire la poussière la subvenance de nouvelles maladies inquiètes et sème de chaos les pathologies chroniques augmentent sur la planète et les pauvres sont les plus exposés alors il y a même une taxe pour les plus grands polluants est-ce que l'environnement serait à vente l'argent achète tout une nouvelle façon d'enseigner disons que la famille est le lieu primordial de l'éducation de la conscience et du développement humain le lieu privilégié de la transmission des traditions et de la foi en sus de la crise de la famille notée un peu partout le sens de l'éducation était fondamentalement redéfini l'objectif prioritaire de l'éducation n'est plus en fait l'acquisition de connaissances objectives mais l'apprentissage de savoir-faire et de compétences pour bien vivre la escale la récente prévision des curriculaires et tout ce qui s'en est suivi a permis de s'approprier le programme des grandes conférences des années 1990 le nouveau système éducatif met sur le même pied l'opinion de l'élève et la connaissance ou l'autorité de l'instituteur l'enfant est appelé à participer activement et les enseignants contraints à connaître promouvoir respecter ou défendre les droits de l'enfant au bout du compte l'enseignant n'éduque plus vraiment il devient un facilitateur aidant les élèves à exercer leur choix libre au cours de ce processus l'enseignant apprend de ses élèves l'apprentissage et le cipro ce système favori né en moi il est hiérarchique il est horizontal mais le sentiment d'échec de monde l'éducation pour tous n'a pas toujours été accompagné de qualité et nous nous devons en tant qu'église en tant qu'olègue d'être les voix des sans-voix des pauvres sacrifiés sur le plateau d'intérêts des puissants que sont les politiques les syndicats et que sais-je encore est-ce que l'église catholique n'aurait pas quelque chose à dire ou à faire au-delà des avantages ou des intérêts partisans le péril écologique dans un climat de contestation le Saint-Père ne cesse de nous appeler à une conversion écologique je l'ai dit tantôt mais cette conversion écologique est actuelle grâce aux désastres écologiques qui se nôtres un peu partout le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concerne et nous touche tous nous touchons ce défi nous engage alors le Parc nous appelle à une nouvelle solidarité universelle et les évêques d'Afrique disent que les talents et l'implication de tous sont nécessaires pour réparer les dommages posés par les abus humains à l'encontre de la création tous nous pouvons collaborer comme instrument de Dieu pour la sauvegarde de la création chacun selon sa culture son expérience ses initiatives et ses capacités laudato si numéro 14 des revendications de tout bord si la fin du 20ème siècle a été marquée par une impressionnante poussée syndicale le début du 21ème siècle semble jusqu'ici façonné par les mouvements populaires et un revient de contestation de masse les manifestations des gilets jaunes en France mettent au jour les aspirations des hommes et femmes des camps modernes en matière sociale ou sociétale au Sénégal des mouvements et même des courants de la société civile ne manquent pas en plus de Yannama il y a le collectif Mionland Mionpaï qui ne cesse de se mobiliser contre la hausse du prix de l'électricité devant l'accroissement des inégalités sociales et les agressions faites à l'environnement pollution destruction de la biodiversité gaspillage réchauffement climatique les dérives du système capitaliste sont de plus en plus discutées pourtant au cours de son âge d'or le capitalisme a été le moteur d'une croissance au profit de l'économie de l'innovation technologique et scientifique de l'innovation technologique et scientifique de la mondialisation et de la consommation de masse aujourd'hui cette attiration au développement amène les organisations à s'ouvrir aux réalités sociétales précisément aux problèmes sociaux et environnementaux elles figurent déjà dans l'agenda des dirigeants des états qui cherchent à sortir leur population de la pauvreté chronique spécialement en Afrique la contribution de l'eau des pièces au développement durable qu'est-ce que le développement vous l'avez vu tout à l'heure normalement le développement durable c'est un mode de développement qui s'efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les deux en vérité le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique pour être authentique pour être durable il doit être intégral nous dit le pas pour le système c'est-à-dire pour pouvoir tout homme et tout l'homme le visage ou le versant du développement durable dans l'église se trouve être le développement humain intégral et la RSO qui occupe tant de lèvres aujourd'hui et la contribution des entreprises des organisations au développement du monde ceci étant tous ont une contribution à faire à l'ensemble de la société c'est un droit et un devoir déclare le pape François dans son allocution devant les participants pour le cinquantenaire de Populorum Progressio en 2017 cet accord se traduit en des actes qui portent le nom de RSO Responsabilité Sociétale des Organisations il était une fois la responsabilité sociale de l'entreprise et la direction diocésaine de l'enseignement catholique d'IDEN premièrement de la RSE à la RSO RSE Responsabilité sociale des entreprises parcours d'un concept complexe je n'oublierai pas ce que j'ai écrit je vous dirai seulement ceci le terme de RSE Responsabilité sociale des entreprises date des années 1950 mais le terme trouve ses fondements avec la doctrine dans la doctrine sociale de l'église qui commence en 1891 avec le pape Léon XIII qui a écrit Réron Novaru 1891 vous vous rappelez de Zola Emile Zola Emile Zola qui a écrit Germinal le pape en décrivant Réron Novaru voulait dénoncer ce que vivaient les ouvriers la condition des ouvriers alors commence ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement social de l'église les protestants aux Etats-Unis ont beaucoup réfléchi sur l'apport qu'ils devraient avoir à la société donc business et société ils font des affaires mais quel est l'apport à donner à la société et c'est ainsi que beaucoup de managers de leaders ont dû prendre de leur avoir pour donner à la société construire des cités comme la cité patate et autres et il semble que ce que nous appelons aujourd'hui coopérative est né de cette logique d'aider la société alors ils demandent à un universitaire protestant de leur faire un document de leur écrire un texte qui soit propre aux protestants pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire alors il s'appelle Bohen Bohen écrit un livre qui s'appelle Social Responsabilities of the Businessman responsabilité sociale de l'homme d'affaires et c'est de ce livre qu'est né la responsabilité sociale des entreprises on se limitait au social alors jusqu'ici alors voyant la crise écologique les chefs d'entreprise et l'opinion publique s'est vite rendu compte que la pollution l'environnement est atteinte parce que les grands entrepreneurs des grandes firmes font des ravages ils décident alors d'associer la responsabilité sociale des entreprises d'associer à cette responsabilité sociale des entreprises le volet environnemental alors le social nous passons à sociétal parce que le social le sociétal englobe le social et l'environnement et en 2010 les décideurs du monde se réunissent et ils disent qu'il ne faudrait pas il n'y a pas que les entreprises qui polluent il ne faudrait pas que l'on limite cette responsabilité là aux entreprises il faudrait qu'on puisse laisser les semaines à tout individu à toutes les organisations parce que tout autre vit dans plus d'une organisation c'est ainsi que nous passons de RSE responsabilité sociale des entreprises à responsabilité sociétale des organisations à travers la responsabilité sociétale des entreprises de la TIDEC à l'ODEC l'on passe de direction à office c'est dire que l'enseignement catholique reste un service d'église mon seigneur l'a rappelé tout à l'heure officieux il n'est pas à prendre dans le sens d'un pouvoir hiérarchique où l'autorité n'auraient aucun lien avec les autres éléments de la structure comme les enfants et les parents de l'évoire les agents de l'éducation l'équipe d'une jeune de l'office reste en constante relation avec la base et contribue consciencieusement et de façon responsable à l'épanouissement et à la réalisation de tous les acteurs du système ainsi l'ODEC n'est pas seulement l'affaire de simples dirigeants ou directeurs mais bien l'affaire de tous avec des managers responsables et engagés là à l'ODEC l'on n'est pas en présence de directeurs et d'instituteurs qui témorisent et scandalisent mais bien des serviteurs qui stimulent et attirent par leur exemplarité par leur expérience par leur amour par leur vertu par leur dévouement par leur applégation par leur sacrifice par leur zèle par leur engagement par leur fidélité à Jésus et à l'église et que sais-je encore aujourd'hui où sont les agents de l'éducation dans nos paroisses respectives l'abbé Johan en a parlé tiennent-ils les queues ou les chorales de nos églises sont-ils engagés dans les mouvements d'action catholiques les associations et groupes de spiritualité comme hier sont-ils des acteurs de développement ne seraient-ils pas pour la plupart d'entre eux ni vus ni connus l'ODEC une structure responsable et engagée aujourd'hui aux oeuvres de multiples crises une éducation environnementale ainsi qu'une éducation aux valeurs s'imposent or comme le reconnaît Matai une éducation au développement durable reste une éducation à la complexité cette complexité réside à la fois dans l'objet et dans la manière de l'enseigne une éducation environnementale grâce à l'APC nous pouvons dire aux enfants et aux autres individus que nous ne sommes pas seuls sur la terre le pape François a écrit une exhortation à Posoly Hossinoda Kerida Amazonia il y dit une écologie intégrale ne se contente pas de régler des questions techniques ou de prendre des décisions politiques juridiques et sociales la grande écologie inclut un aspect éducatif qui provoque le développement de nouvelles attitudes chez les personnes et les groupes humains je vous partage une expérience qui se vit à Dakar dans le cadre de la kermesse de Cézanne il a été lancé une campagne visant à décorer l'école la plus verte et la plus propre de l'archive de Cézanne de Dakar la divine Providence a voulu que cette campagne voie son dénouement ce 19 février à partir de 16 heures autour de l'archivette Mgr Benjamin Yann avec la nomination des écoles lauréates autour de ce jubilé que nous vivons une telle initiative se dénore c'est pas des gestes simples et des initiatives banales mais écologiques que nous pourrons éduquer au développement durable les ODD nous y aident d'ailleurs grandement une éducation aux valeurs vous nous parlez l'un des objectifs de l'enseignement catholique est d'impliquer aux hommes et femmes de notre temps des valeurs qui facilitent leur épanouissement il n'a pas seulement pour des sénataires les enfants puisque les enfants leurs parents et même les agents de l'éducation s'en trouvent habités et comblés je nous propose de numérer sept valeurs qui me semblent capitales sept la première valeur la justice notre rapport aux enfants comme à leurs parents pourrait être mieux vécu dans la justice et une égalité qui dépasse nos sentiments et nos états d'âme les enfants qui nous sont confiés ont besoin de justice et d'équité pour croire à la justice des adultes pour croire à la justice de l'état pour grandir dans un climat de confiance et de convivialité plus de justice ne fait pas de tort le traitement égal de tous est certes un idéal mais il devient réalité si l'on s'y engage deuxième vertu la vérité il nous est facile de sanctionner ceux qui trichent pourtant de tricheux il en existe toujours que ce soit au primaire comme à l'université et dans les plus hautes sphères elle est plus climatisée que nous quel est donc le problème je pense que en plus du péché qui nous vient du presse du mensonge il y a cette tendance à ne pas être vrai à ne pas dire la vérité à ne pas faire la vérité autour de nous les enfants voient et imitent soyons vrais et francs avec eux et qui sait ils pourront nous dire la vérité la vérité dans la charité rien de plus merveilleux troisième vertu valeur la solidarité avoir un seul cœur et une seule âme telle était la marque de la première communauté chrétienne appelée au même dynamisme il nous faut nous rendre solidaires les uns des autres pas seulement au sein d'un même syndicat au sein d'un même corps professionnel professionnel mais au sein d'une institution humano-divine au sein d'une même église locale qui n'a pas beaucoup de moyens seule la solidarité active avec les autres de ses âmes et avec les autres collègues pourra réveiller chez les enfants le sens du partage et de la donation des intéressés c'est une quatrième valeur le monde le sens du sacrifice le sens du sacrifice est intimement lié à la foi chrétienne Jésus lui-même nous dit qu'il veut être mon disciple qu'il renonce à lui-même qu'il prenne sa croix et qu'il nous suit la suite du Christ n'est pas une sinécure il faut beaucoup de courage et d'abnégation le monde chrétien devra se faire dans la joie et la bonne humeur la pauvreté la souffrance les difficultés ne doivent en aucun cas nous ravir notre joie devant nos efforts au quotidien les enfants même exténués sont tentés de faire comme nous et d'aller jusqu'au bout de l'épreuve « N'a du monde » du monde disait l'évêque de Saint Soutoureur retenue la retenue dans la geste comme dans le verbe est synonyme de magnanimité de grandeur d'art devant nos besoins de réalisation et d'accomplissement il est une propriété de vie et une rectitude que nous ne devons jamais perdre de vue nos enfants apprendront volontiers de nous le sérieux et le respect si nous savons parler à nos semblables à nos supérieurs comme à nos subalternes le Soutoureur n'est pas une faiblesse ni une défaillance encore moins une peur le Soutoureur est l'attitude des leaders le Kers la pudeur le Kers va de pair avec le Soutoureur il pourrait même être transmis avec le Soutoureur puisque ce dernier serait enclin à des dérives précisément aux abus sexuels le Kers est cette valeur qui voudrait que l'individu ne soit pas impunique les enfants souffrent d'entendre les adultes insulter et de se faire insulter ils souffrent de voir les adultes mal habillés et mal chaussés ils souffrent de nous savoir reproduire des contre-valeurs nous sommes leur modèle et si chaque enseignant se voyait traité comme la star de sa classe une star ne terrorise pas mais attire et mène derrière elle enfin septième valeur l'ouverture le pape François nous demande d'être une église en sortie qui soit ouverte pour entendre le cri des pauvres l'odec Kers n'est pas riche il est à l'image du diocèse qui l'a pris si l'odec est riche le diocèse est riche d'ailleurs le souverain pontife nous demande d'être une église pour avec les pauvres apprenons de lui à sortir de nos canapés à ne pas être attiré seulement par les zones de confort pour déconcessionner la ville et ses environs et sortir des ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté les zones les plus reculées de notre diocèse l'embauche des minorités est un signal d'ouverture à ne pas négliger nous soyons pas certains ouvrons-nous aux autres l'agent de l'éducation qui est mon fidèle est un acteur de développement il est acteur mais il est également bénéficial alors chers amis ayons à coeur d'écouter et de répondre aux intérêts et aux attentes de chaque marque j'en appelle alors à une gestion des ressources humaines personnalisées et il est dommage que sur plus de 5020 employés qu'on ait une seule personne qui soit chargée des ressources humaines il est dommage également 520 520 merci merci de votre participation deux regrets que je vous partage pour finir c'est que la formation professionnelle reste par rapport de notre diocèse c'est qu'il est révéltable que l'organe de contrôle de notre ODEC soit en létargie depuis quelques années enfin je m'excuse de la longueur du texte et je vous remercie de votre patience et de votre attention et vous êtes posé en fait une question à savoir comment le DEC qu'il est révélt qu'il est révélt à la protection de l'environnement sans oublier les valeurs à transmettre bien sûr à nos heures que sont la justice la vérité la solidarité les sacrifices la retenue la pudeur et l'ouverture et je crois que les deux regrets que vous avez énoncés tout à l'heure ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd à présent nous allons passer à la troisième intervention avec M. Nyon sur le témoignage sur les enjeux de la mission de l'enseignement catholique expérience sur le dialogue social sur les conditions de travail de vie et de promotion des achats mais auparavant permettez-moi en fait de faire un petit cursus sur le soutien le soutien donc est entré dans l'EPC le 1er novembre 1976 et partait à la retraite le 30 septembre 2016 ce qui fait une ancienneté de 30 ans professeur de français classé chargé d'enseignement de classe exceptionnelle et comme fonction préfet des études au premier cycle au colonne Saint-Gabriel et secrétaire général du SNES M. Nyon a servi du adou au colonne Saint-Gabriel de 1976 à 1983 soit 7 ans pendant l'année 83-84 il a eu affecté un passage d'un mois à Daniel Brottier en vue de l'obstention du CAP il est reparti au colonne Saint-Gabriel de 1983 à 1990 7 ans et ensuite il s'est rendu à l'école normale supérieure actuelle face 5 de 1990 à 1992 en vue de l'obstention du CAE CEM il est revenu au collège Saint-Gabriel de 1992 à 2015 et est nommé préfet des études au premier cycle depuis le 1er septembre 2002 soit bien sûr présent il est à qui donc nommé secrétaire général du Cinex depuis octobre 2000 jusqu'à sa retraite soit un préalable de 15 ans M. Yon je vous remercie d'accord pour le 1er septembre